Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vous parle de ma planification mensuelle. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y a différentes façons de faire, donc j'ai regardé plusieurs façons, j'ai pris la mienne. Peut-être que vous allez trouver que c'est trop, peut-être que c'est pas assez. Dans tous les cas, moi ça fonctionne comme ça. Je vous suggère fortement de vous développer une planification mensuelle. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans le mois, quelles sont vos dates importantes et préparer vos publications en conséquence. Donc on y va. Du côté gauche du tableau, donc j'ai tous les mois, j'ai fait les lignes avec du crayon indélébile. Donc quand j'efface, ça n'efface pas les lignes. Ça c'est super pratique parce que ça me prenait du temps de faire des belles lignes droites. Donc j'ai un tableau dédié complètement à Beachbody parce que je ne peux plus effacer les lignes. Donc voilà. J'ai parti du 28 septembre, donc la semaine prochaine, pour vous montrer un peu à quoi va ressembler mon mois d'octobre. Première chose que je fais, j'établis normalement, moi, mon horaire rotationne à toutes les trois semaines. Donc j'ai toutes les mêmes choses à toutes les trois semaines de toute la vie. Donc ça marche tout le temps de la même façon. Donc je sais exactement quand je fais quoi et où. La première chose que je fais dans ma semaine, je vous fais un trois semaines pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce n'est pas toujours les premières semaines du mois, donc ça varie de mois en mois. Peut-être que ce serait une meilleure chose de faire Challenge Group chaque troisième lundi du mois et le coach basic le premier lundi du mois, mais moi, pour l'instant, j'essaie de cette façon-là. Donc à vous de voir si vous voulez continuer de cette façon-là ou d'y aller de d'autres façons qui marchent sûrement très bien. Donc je vous explique la mienne. La première semaine, donc, je fais un groupe gratuit. Le groupe gratuit peut être bien manger, exercice, etc., etc. Donc ce que vous voulez, ce que vous connaissez, vos talents, mettez-le en pratique et donnez de la valeur aux gens. Si vous ne donnez rien aux gens, les gens ne viendront pas vers vous. Il y a des gens qui disent qu'on est beaucoup de coachs. On n'est pas tant que ça, non, on est presque 3000, je crois. Pas tant que ça au Québec. Mais c'est certain que c'est beaucoup si quelqu'un se magasine une coach. Pourquoi est-ce qu'il irait vers vous? Qu'est-ce que vous apportez aux gens de plus que le voisin? Donc moi, je fais beaucoup de groupes gratuits. Les gens viennent vers moi pour ça. Souvent, c'est des plans santé avec des listes d'épicerie. J'ai un et trois par année, donc je varie à toutes les neuf semaines, pas par année. À toutes les neuf semaines, donc j'ai trois plans différents. Donc ce groupe gratuit-là, si on recule de quelques jours, je fais la publicité pour le faire. Donc, quatre jours avant. Moi, je ne le fais pas plus parce que je me suis rendu compte que si je fais trop d'avance, deux semaines d'avance, ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont plus motivés. Donc, quatre jours avant, je vais faire la pub sur ma page de publication, sur ma page professionnelle. Je l'écris ici en montre. Le lendemain, je vais faire la pub sur ma page personnelle parce que j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis qui me suivent également. Et je vais faire quelques publicités, un parti par là sur Facebook, donc quelques groupes de ventes. Et le lendemain, c'est le last call déjà pour le groupe de ventes. Donc, ça se peut que je n'aille pas un million de personnes dans mon groupe. Par contre, j'ai des personnes motivées. Ça ne donne rien d'avoir 100 personnes si ces personnes-là ne sont pas motivées. Et je les ajoute aussi. Donc, la journée d'avant, je vais ajouter les gens à mon groupe gratuit qui va durer jusqu'au vendredi. Voilà. Ça, c'est pour le groupe gratuit. Ensuite, un peu plus complexe, notre groupe de défis. Donc, j'ai un groupe de défis à toutes les trois semaines. C'est normalement un groupe mix ou un groupe de 21FX parce que c'est un des programmes qu'on vend le plus. Donc, le groupe dans ces trois semaines-là est le 19. Donc, ça sera le 19 octobre, mon groupe de défis mix. Comment je le publicise? Deux semaines avant, environ une semaine et trois quarts, le mercredi, je vais faire ma publicité du groupe sur ma page professionnelle. Ensuite, c'est tout le temps, tout le temps la même chose. Le lendemain, je vais faire la pub sur ma page personnelle. Je vais aller sur mes groupes de ventes et je vais en parler. Je vais faire mes invitations, etc. Soit-ci, en passant, je fais des invitations tous les jours. Je fais mon 5-5-5 tous les jours. En fait, c'est plus 20-20-20. Mais moi, je suis un coach à temps plein. Donc, ce n'est pas la même chose que ceux qui sont à temps partiel. Donc, je fais mes invitations tout le temps. Peu importe quand est mon défi de groupe. Avec constance, je continue à l'éviter. Donc, on disait, le lendemain, sur quelques sites de vente et sur ma page perso. et la journée d'après, je vais faire une vidéo. Je sais déjà que je dois faire une vidéo jeudi, le 9 octobre, pour mon groupe. Parce que je me suis rendu compte que les gens, quand je les ai invités en vidéo, ils se sentent plus proches de moi, ils sont plus inspirés et ça leur motive à venir me parler parce qu'ils voient que je suis un être humain. Donc, on continue. Ici, le 12. Une semaine avant, on prépare notre groupe de défi. Donc, c'est ma semaine de préparation qui commence ici. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, deux jours après, ici, je vais faire un last call. Donc, le last call, je vais le faire sur ma page perso, sur ma page professionnelle, sur les groupes de vente. Donc, ici, mercredi, je sais que je vais être extrêmement occupée. Je vais avoir un million de messages à répondre. Et surtout, les gens, je veux pas qu'ils commencent après, deux jours après le défi. Parce que, un, c'est pas le fun pour eux. Puis après ça, sinon, je les mets dans l'autre après, si jamais il y a des gens qui veulent participer plus tard. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, hop, le groupe commence le 19 octobre. Ensuite, j'ai des InfoCoach. Donc, mes InfoCoach durent 3-4 jours, tout dépendant de l'intérêt. Donc, chaque fois, je refais mes vidéos. Ce sont tout le temps des vidéos à jour. Donc, je parle de ce qui se passe présentement, de quel mois on est. Pour pas que les gens, ils sentent que j'ai fait des vidéos et que je les mets à toutes les fois. J'ai des personnes qui me suivent d'InfoCoach en InfoCoach et qui finissent par signer avec moi. Donc, pour moi, c'est super important de faire les vidéos au jour le jour. Donc, j'ai un InfoCoach qui commence, j'en ai un toutes les trois semaines encore, le 21 octobre. Je sais que j'ai un InfoCoach. Je sais qu'il faut que j'invite pas trop longtemps d'avance. Parce que si j'invite deux semaines d'avance, ça ne fonctionne pas. Donc, la semaine avant, le vendredi, je fais ma publicité InfoCoach sur ma page professionnelle. Le lendemain, page personnelle, groupe de vente, c'est la même chose. Et le jour après, le dimanche, je fais ma publication par vidéo. Donc, j'invite les gens à se joindre à mon InfoCoach, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, par vidéo. Et cette vidéo-là, souvent, je vais le mettre sur la page pro, sur ma page pro, ici. Et je vais le mettre ici, sur ma page perso. Donc, je sais exactement quand mes choses commencent. Donc, la vidéo perso et le lendemain, je vais ajouter mes gens à l'InfoCoach 10. Dans ce cas-ci, c'est mon InfoCoach numéro 10. C'est juste pour avoir un suivi un peu de où je m'en vais. Donc, et ensuite, ça recommence. Donc, ça va recommencer ici. Après mon InfoCoach 10, deux jours, je vais recommencer ma publicité pour mon groupe gratuit. Donc, groupe gratuit, mon groupe gratuit, voilà, là. Donc, même chose. Groupe gratuit, préparation, groupe de défi. C'est toujours la même chose. Donc, mais ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on se sette, on a tellement plus de succès parce qu'on est organisé. C'est vraiment super important. C'est ce qui fait la beauté. C'est pas où je me lève le matin, puis j'ai décidé de faire un groupe de soutien. Je sais exactement, en 2016, quels seront mes groupes de soutien, mes groupes de défi. Ensuite, à droite, ce que je fais ici, ce tableau-là, je le vois quand je me lève le matin. C'est la première chose que je vois, je le regarde, je regarde mes objectifs pour la journée. Donc, c'est tout le temps présent dans ma tête à savoir que je dois atteindre mes objectifs. Donc, mes objectifs d'octobre, 20 Success Club pour moi. Moi, j'ai deux entreprises, donc j'ai l'entreprise de mon conjoint aussi qui est juste en dessous de moi dans ma jambe faible. Donc, comme on vous a expliqué, quand vous signez votre conjoint, c'est super important parce que vous maximisez le plan de compensation. Donc, une fois que je suis à 10, de mon côté, je vais aller chercher les Success Club 10 de mon conjoint et je vais continuer. Dans les deux, normalement, je fais 1-1, des choses comme ça. Pour les Success Club, ça, c'est quand même assez facile. Ensuite, j'ai un tableau de coach actif. Je veux, coach actif, on parle de qui veut travailler l'entreprise, pas des membres VIP ou des coachs arabais. Donc, coach actif, moi, j'en veux 4. Damon, j'en veux 2 pour lui et je voudrais développer un émeraude dans la jambe droite à Damon pour qu'il devienne Diamond. C'est un début d'octobre. Membre VIP, si c'est vraiment les coachs arabais, j'aime toujours ça en ajouter pour être sûr de rester actif. Et éventuellement, souvent, les membres VIP deviennent du coach actif à long terme. Donc, j'en veux 5 et 3 du côté à Damon. Ici, on voit, donc coach atteint le Success Club 5. J'ai une équipe, je veux qu'elle ait du succès à mon équipe. Donc, je veux que 8 de mes coachs atteignent le Success Club 5. Je vais aider 8 de mes coachs à l'atteindre. C'est super important pour moi et ça nous permet d'être élite à la fin de l'année quand on atteint le niveau, pardon, le rang de 5 étoiles. Et normalement, je change la pensée positive à toutes les semaines. Donc, je suis une gagnante, je réussis et je mérite ce que la vie a de mieux à m'offrir. Parce qu'on va en parler un peu plus tard de développement personnel. Pour moi, c'est, je dirais, la moitié du temps que je passe dans une journée et à faire du développement personnel et de l'implantation dans mon entreprise. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais répondre avec plaisir. Puis, je vous souhaite bonne chance. Bye!